Mes amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Après avoir pris le temps d'analyser les business qui marchent et qui ne marchent pas en Afrique, j'ai trouvé la faille pour permettre à tout le monde de s'enrichir. Lui est plus mal, la pauvreté est terminée. Et je vais vous expliquer comment, dans cette vidéo, vous allez pouvoir obtenir plus de 240% de gains grâce au business des VTC en Côte d'Ivoire. Pour faire simple, vous me donnez à mon entreprise et à moi 9 millions de francs. J'achète pour vous un véhicule. Je fais travailler ce véhicule-là, je vous reverse tous les mois 450 000 francs CFA pendant 4 ans. Vous prenez une calculatrice et vous faites très simplement le calcul. 450 000 francs CFA pendant 4 ans, ça fait 48 mois. Ça vous fait 21 600 000. Vous avez investi 9 millions et ma société et moi, on vous reverse 21 600 000. En termes de gains, ça vous fait donc, vous divisez ça bien évidemment par l'investissement de départ. 9 millions que vous multipliez par 100 et ça vous fait 240% de gains. Dites-moi quel business vous connaissez qui peut vous donner 240% de gains. Les amis, c'est terminé. On va casser le game. Désormais, on va tous réussir dans ce pays. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous estimez que 240% ce n'est pas assez. À ce moment-là, je vous donne une deuxième opportunité. Vous me donnez 8 millions de francs. On n'est plus avec 9 millions de francs. Cette fois-ci, vous donnez 8 millions de francs. Et avec les 8 millions de francs CFA, je vous achète une Suzuki Espresso. Tout à l'heure, c'était une Suzuki du Zaya. Maintenant, c'est une Suzuki Espresso. Et avec une Suzuki Espresso, les amis, vous donnez 8 millions. Je vous reverse 450 000 francs par mois pendant 4 ans. Donc, vous allez donc gagner, grâce à mon génie du business, la somme de 450 000 francs, ok, fois 48. Alors, ça fait combien ? On revient encore à la somme de tout à l'heure. 21 600 000. Jusque cette fois-ci, vous avez investi 8 millions au lieu de 9. Donc, vous avez une rentabilité encore plus importante. Donc, calculons simplement, divisé par 8 millions, voilà. Cette fois-ci, oh là là, les amis, vous ne pouvez pas trouver mieux. Vous avez 270 % de gains. 270 % de gains. Qui dit mieux ? Qui fait mieux ? Voilà le genre de promesses extraordinairement palacieuses que des entreprises, devrais-je les appeler encore entreprises ? On fait à des gens en Côte d'Ivoire et sont parvenus à brasser plus de 20 milliards de francs CFA. Plus de 30 millions d'euros. Dans une précédente vidéo, je vous ai fait part du fait que le PDG de la société KDS était mis aux arrêts. J'utilisais le conditionnel à ce moment-là parce que vous savez que ce n'est pas tout ce qui est dit sur Internet qui doit être pris comme étant de l'argent comptant. Entre-temps, j'ai approfondi mes investigations et j'ai pu obtenir la documentation officielle. Je vais donc pouvoir vous lire pour quel motif le directeur général de l'entreprise KDS est aujourd'hui en prison. Je vais vous poser une autre question. Pourquoi les autres ne sont pas en prison aussi ? Parce qu'il n'y avait bien évidemment pas que KDS dans cette entourloupe-là. Communiqué du procureur de la République près du pôle pénal économique et financier. Le procureur de la République informe l'opinion nationale qu'il a ouvert une information judiciaire à l'encontre du nommé Kofo Doga-Severin, administrateur général de la société anonyme KDS Holding, pour des faits d'escroquerie par appel au public portant sur la somme provisoire de 10,238,449,500 francs CFA et blanchiment de capitaux. Les motifs. On parle ici d'escroquerie par appel au public et de blanchiment de capitaux. L'information judiciaire fait suite à la plainte d'un collectif de plusieurs souscripteurs à diverses offres de gestion de véhicules de transport avec chauffeur VTC. À travers ces offres d'investissement, le mis en cause a fait croire à l'obtention par les souscripteurs d'un retour sur investissement RSI à hauteur de plus de 300% de la mise initiale payable mensuellement sur 36 mois. Ce mécanisme a permis d'obtenir la signature de plus de 3 000 souscripteurs. Le nommé Kofo Doga-Severin a été placé ce jour sous mandat de dépôt fait à Abidjan le 26 juin 2024 par le procureur de la République, Mme Kamagatene Amuata Nina-Claude-Michel. Les amis, vous voyez donc que ce n'est plus simplement une histoire ici d'appel à l'épargne publique. Les motifs sont beaucoup plus graves parce qu'on parle aussi potentiellement de blanchiment de capitaux. Bien évidemment, une enquête est encore en cours et le monsieur Kofo Doga-Severin est, comme bien évidemment tous les autres, présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ne soit démontrée. Dans tous les cas, il est mis au arrêt, ce qui laisse quand même penser que les enquêteurs ont suffisamment d'éléments contre sa personne. Mais il faut se poser d'autres questions parce que, bien évidemment, la société KDS n'est pas la seule société qui a pris de l'argent en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il des autres ? Sotok, Ara et j'en passe. Beaucoup de sociétés se sont lancées dans cette niche et se sont mis à promettre mots et merveille aux souscripteurs de plus en plus nombreux, recherchant des gains de plus en plus importants. La première chose que je vais dire avant d'analyser les autres cas, c'est qu'une fois qu'on a mis ce monsieur en prison, qu'en est-il des remboursements ? Parce que comme nous avons pu effectivement le dire hier, les raisons pour lesquelles il était interpellé, apparemment, c'était le faible taux de remboursement. Mais si le taux de remboursement était déjà faible et que maintenant on l'a mis au arrêt, est-ce que les souscripteurs doivent donc simplement faire le deuil de leur argent ? Est-ce que le gouvernement a prévu de saisir les comptes de l'entreprise ? Quelle va être la suite ? Est-ce qu'on va se retrouver encore dans un cas comme mon EVA dans lequel finalement les gens se sont retrouvés à simplement pleurer, agri-business ? Que va-t-il se passer ? Quelle est la suite ? Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, qu'en est-il des autres entreprises ? Il se trouve que sur cette chaîne, j'ai toujours dit que l'un des meilleurs moyens d'éviter de se faire arnaquer, c'était de se former. Et je pense que beaucoup de personnes continuent de négliger l'importance de la formation personnelle. J'ai une société qui fait de la formation pour les personnes qui veulent lancer des business. Et il se trouve que beaucoup de gens disent toujours que mais à quoi ça sert de se former ? Est-ce que Dango T s'est formé ? Est-ce que TEL s'est formé ? Vous voyez les conséquences de l'ignorance ? Voilà des gens qui ont perdu, parce que je ne sais pas s'ils vont pouvoir rentrer en possession de leurs fonds, plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, des dizaines de millions d'euros, des économies de toute une vie pour certains, qu'ils sont allés donner avec pour but d'essayer de multiplier cet argent rapidement. Si ces personnes avaient pris une infime partie de cet argent pour se former en finances personnelles, ils auraient compris que le type de rentabilité qu'on leur propose est très loin d'être réaliste. Il se trouve que quand j'ai commencé à parler de la pyramide de Ponzi-de-Liep-Limal, beaucoup de gens sont sortis en disant que j'étais tribaliste. Beaucoup de gens sont sortis en disant que c'était par jalousie, parce qu'il était concurrent à moi dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Quand j'ai commencé à parler des VTC en Côte d'Ivoire, pareil, on m'a dit « Mais ça, c'est parce que tu es concurrent. C'est parce que tu es jaloux. Toi-même, tu fais le VTC. C'est pour ça que tu viens pour dénoncer tes concurrents. » Il y a toujours eu des voix qui ont essayé de me faire taire en me faisant passer pour quelqu'un qui, en réalité, ne pense qu'à sa pomme et veut combattre d'autres personnes. Chaque fois que j'ai fait des vidéos pour parler des arnaques, il y a toujours eu des gens qui m'ont contacté pour dire « Mais Philippe, attention, tu es en train de détruire le business d'autres entrepreneurs. » « Toi, tu es un entrepreneur. Comment tu peux faire pour détruire le business d'autres entrepreneurs ? » Et tout ceci m'appelait simplement à rester silencieux. Parce que c'est la loi du silence. C'est l'omerta. Aujourd'hui, des milliers de personnes pleurent. Des vies sont détruites. Des couples se sont séparés. Parce que vous vous doutez bien que dans ces milliers de personnes, il y a forcément là-dedans des gens qui ont pris l'argent de la famille sans informer le conjoint, qui sont allés miser ça là-bas en attendant que ça se multiplie vite pour revenir au maître. Mais ce n'est jamais revenu. Il y a forcément là-dedans des gens qui ont peut-être pris de l'argent qui était destiné à des soins. Des gens qui ont peut-être pris de l'argent là-dedans qui étaient destinés pour un investissement immobilier. Donc les conséquences sont gravissimes. Les vies de beaucoup, pour certaines personnes, ce sont de petites sommes. Ils continuent leur vie et puis ça passe. Mais ce n'est pas la réalité de beaucoup de gens. Si vous voyez que des gens ont donné de l'argent depuis 2021, depuis 2000, ça fait quand même plus de deux ans maintenant, et qui sont toujours derrière l'entreprise la matin, midi, soir, ça prouve bien que pour eux, les sommes qu'ils ont misées, ce n'est pas des petites sommes. Parce que c'est une petite somme deux ans après, tu es passé à autre chose. Il y a beaucoup de souscripteurs qui sont passés à autre chose, qui ne vont pas réclamer leur dû. Il y en a beaucoup. Parce que pour eux, les sommes qu'ils ont mises ne les empêchent pas de vivre. Mais il y en a d'autres pour qui ce qu'ils ont mis là, c'est leur devant, derrière, démontrant par là qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Ce n'est donc pas un jeu. L'absence d'éducation financière, l'absence de connaissances vous coûtera toujours beaucoup plus cher que la formation. Toujours beaucoup plus cher. Si vous voulez gagner de l'argent, il y a des moyens honnêtes de gagner beaucoup d'argent. On peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent quand on lance de bons business. Mais venir écouter des promesses fallacieuses qui vous ont faites par certaines personnes qui viennent sur Internet ou alors en faisant des affiches, en vous disant qu'eux, ce sont les meilleurs entrepreneurs, eux, ils ont maîtrisé tous les business, ils savent comment ça va marcher de A à Z avec de belles paroles et ils vous encouragent à miser votre argent. Très souvent, ça se passe mal. Je ne dis pas ça parce que... Et ce n'est pas plaisant pour moi de tenir ce genre de discours. Moi, j'aime faire des interviews dans lesquelles j'interview les gens qui ont réussi. Ça fait plaisir à voir. Ça ne me fait pas plaisir de venir raconter des arnaques dans lesquelles des milliers de personnes sont impliquées parce que ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des familles brisées. Donc, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Je ne suis pas heureux d'avoir raison. Pas du tout. Mais ça confirme bien le niveau d'ignorance que nous avons par rapport à comment fonctionne l'argent. Et tant que nous serons dans ce niveau-là, croyez-moi, il y aura toujours quelqu'un qui viendra profiter de notre ignorance pour nous arnaquer. La meilleure arme, c'est de se former. Le continent africain regorge de talent. Le continent africain regorge d'opportunités. Et il est plus que temps, il est plus que temps pour les uns et les autres de savoir en bénéficier. Quand j'organise des événements comme Back to Africa à Paris, certains n'en voient pas l'utilité. C'est le jour que vous allez perdre votre argent, que vous allez comprendre que venir à une formation comme celle-là peut vous sauver la vie. Venir apprendre auprès des personnes qui font des business peut vous sauver la vie. Venir à un événement comme celui-là peut vous permettre de prendre les coordonnées de quelqu'un. Et le jour où vous avez une question ou une transaction, vous lui écrivez. Il y a de cela quelques jours, quelqu'un dont je tairai le nom qui est passé sur cette chaîne, qui est très connu, m'a écrit parce qu'il était sur le point de faire une transaction financière. Mais ça allait être une grosse bêtise où il allait perdre 20 millions de francs, 30 000 euros. Il m'a contacté en me disant « Oui, voilà, fini, excuse-moi, je t'envoie un petit message parce que je voulais avoir ton avis, je suis sur le point de faire telle transaction. » Je lui ai dit tout de suite « Stop, 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 stop. » J'ai pris quelques secondes, je lui ai expliqué pourquoi. Et il m'a remercié comme jamais parce qu'il était en train de s'engouffrer complètement dans une bêtise qui lui aurait coûté 20 millions de francs. Après, il allait commencer à pleurer partout en disant que non, les gens ne sont pas sérieux dans ce pays. Celui qui n'est pas sérieux, c'est celui qui veut investir son argent dans quelque chose qu'il ne comprend pas. D'abord, avant même de pointer du doigt la personne qui est en face, celui qui n'est pas sérieux, c'est celui qui prend ses économies, va les confier à quelqu'un qu'il ne connaît pas pour que cette personne fasse un business que lui-même ne maîtrise pas sur la simple base que cette personne lui a dit « Tu vas avoir telle rentabilité. » Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est sérieux ? Je ne pense pas. Donc, les amis, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Avant de mettre votre argent quelque part, formez-vous. Formez-vous. De grâce, formez-vous. Les amis, Bacto Africa, c'est le 28 et le 29 septembre au Palais des congrès de Paris. C'est un événement business au cours duquel de vrais entrepreneurs sérieux qui ont des résultats concrets viennent pour vous expliquer comment vous pouvez faire du business en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Mali, au Burkina, ainsi de suite, de manière à gagner de l'argent sainement, avoir de bonnes rentabilités sans avoir besoin de prendre des risques inutiles d'aller confier votre argent en gestion à des gens qui vont disparaître demain. C'est maintenant qu'il faut le faire, les amis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada